Donc, parmi les mensonges et ma coach, parmi les mensonges et ma entrepreneur, parmi les premiers, moi je le mets dans le premier de ma liste, c'est le coach du coach. Parmi les mensonges et ma entrepreneur, moi je le mets dans le podium, c'est le chiffre d'affaires qui est le premier de ma liste, c'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires c'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires. Il a un rap, écoutez bien Boakana Baraka, il y a un petit Shanghai, il y a un petit 200 000, 300 000, 1 million de chiffre d'affaires et alors, ça veut dire quoi chiffre d'affaires? Qui connaît la définition de chiffre d'affaires Boakana Baraka? On est là pour casser les mensonges, on va casser le business aujourd'hui, on va casser le business qui sait ce que ça veut dire chiffre d'affaires parce que quand on vous donne quelque chose oh oh il y a 100 000 euros de chiffre d'affaires ça il faut jouer et signification il y a rien parce que quand je te dis il y a 100 000 euros de chiffre d'affaires est-ce qu'il a ma chasse il sait quoi il sait quoi donc puisque vous ne savez pas je vais vous dire parce que comme tout le monde il dit chiffre d'affaires pour moi la philosophie la philosophie la science la science chiffre d'affaires pour les entrepreneurs il a 30 000 euros il y a 100 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 000 euros on peut être une 100 000 euros il y a 100 000 euros parce que par jour 1000 euros de chiffre d'affaires par jour 1000 euros de chiffre d'affaires alhamdulillah 1000 euros de chiffre d'affaires par jour 1000 euros il y a un exemple il y a un exemple chat, parce qu'il y a toujours un chat comme le chat chat, et quand il y a un chat il y a un chat je le répète encore une fois il y a un mensonge vous comprenez, c'est quoi le mensonge ? est-ce qu'il y a un message ? si vous avez un débat, sur Facebook ouais, tu dis le chiffre d'affaires, c'est pas important mais quel entrepreneur, il va dire le chiffre d'affaires, c'est pas important oui, c'est pas important il y a un exemple parce que moi, j'ai un exemple il y a un exemple analyse parce qu'il y a un malade voilà, il y a rien il y a un malade moi, je dis que rien n'est pas là je te donne les arguments ou réfléchissez ouais, ouais, on a un biais il y a un exemple il y a un exemple parce que moi, j'ai un exemple en mathématiques 1 plus 1, c'est toujours 2 1 plus 1 1 plus 1, ça fait 4 1 plus 1, c'est toujours 2 donc, il y a un exemple 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 1000 euros par jour il y a un chiffre d'affaires chiffre d'affaires il y a un exemple 1000 euros par jour j'ai des dépenses j'ai des fagnes j'ai un groupe électrogène parce que j'ai un groupe comme il y a des fagnes les marchandises les fagnes il y a un exemple 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 2000 euros par jour c'est mathématique c'est simple quand tu fais 1000 euros de chiffre d'affaires par jour journalier mais que tu as des dépenses de 2000 euros par jour est-ce que tu es positif ou tu es négatif répondez-moi s'il vous plaît sinon moi je vais me répondre tout seul voilà chiffre d'affaires c'est important il perd plus qu'il ne gagne bien sûr tu comprends pourquoi tu comprends pourquoi tu ne fais pas 1000 euros par jour car tout par jour il y a un exemple par jour par jour et il y a un exemple qui est un exemple qui est un exemple et oui c'est un exemple le premier grand mensonge des entrepreneurs qui ne sont pas Il y a un chiffre d'affaires de 1 000 euros. Il y a 2 000. Tu es à moins 1 000. À la fin de l'année, tu es à moins 12 000. Parce que 1 000 fois 2, ça fait moins 12 000. Mais tu as à à à à à à à tout le monde. Moi, j'ai fait un chiffre d'affaires de 1 000 euros. Mais je m'en fous de ton chiffre d'affaires. Plus de pertes que de ventes. Alhamdoulilah, tonton Ibrahim. C'est ça que les entrepreneurs, pour vous à à à à ils viennent vous dire, voilà mon chiffre d'affaires. Allez sur YouTube. Tapez tous les coachs que vous connaissez. Ils vont te parler en chiffre d'affaires. Féron, il y a un salaire brut qui est net. Patron, il va te dire, tu vas gagner 5 000 euros brut. Il va te dire, tu vas gagner 5 000 euros brut. Il y a un salaire brut qui est net. Il y a un salaire brut qui est net. Et là, le 5 000, il se transforme en 3 000. Il va te dire, c'est 3 000 euros. Ce n'est pas 5 000 euros. Ça, plus qu'il y a un salaire brut de 5 000 euros. Moi, quand j'étais salarié, parce que j'ai un salaire brut, je ne comprends pas le brut. Dis-moi en net combien ça rentre dans mon compte. Le conseiller, pas le conseiller, le commercial, il prenait sa calculatrice, il me faisait des calculs. C'est moi qui vais faire des calculs alors que c'est toi qui vais me payer. Dis-moi combien je gagne en net. Je fais des calculs. Je m'appelle Edine. Ah ben là, Edine, tu auras un salaire de 2 000 euros, 3 000 euros. Et tu ne vas pas dire, Nadaba ? Mais tu ne m'as pas dit que je vais gagner 5 000. Tu ne vas pas dire, exprès. Profitez de ce conseil. Quand vous êtes dangereux, vous êtes dangereux. Et quand vous êtes en train de faire des calculs, vous êtes en train de faire des calculs. Je ne vais pas dire, je ne vais pas faire des calculs. Moi, c'est ma technique. Ah bon ? Ah, d'accord. Ah bon, n'est-ce pas. Je ne vais pas dire, je ne vais pas dire. N'est-ce pas. Là, il prend sa calculatrice parce qu'il dit je ne sais pas. Ah, d'accord. Donc là, 5 000 euros bruts, moins les charges, moins les impôts. Bon, il te reste 2 000 euros. Et j'ai dit, mais tu ne m'as pas dit que je vais gagner 5 000 euros. Non. Il va commencer à quoi ? Non, en fait, quand j'ai dit 5 000. Et là, on commence les négociations. J'ai dit, mais moi, je ne veux pas 3 000 euros. Je veux 5 000 qui rentrent dans mon compte. Ou tu dis, tu es là, brut. Combien rentre dans mon compte ? Tu es fort en fiscalité. Quoi, tu ne sais pas la fiscalité. Moi, je ne suis pas fort en fiscalité. Ça, c'est le B.A. Le B.A.B. Le B.A.B. Le B.A.B. Moi, je suis là, vous donnez le secret minimum. Je ne suis pas comptable. Mais il y a le minimum. 1 plus 1, c'est 2. Ce qui compte, combien il y a dans ton compte ? Mais brut. Ah non. Elle est n'rable. Bon. Il faut les coachs et la coachs parce que là, ça commence à chauffer. Sous-titrage Société Radio-Canada Jeanne